Bonjour, je fais une petite capsule-là, mais ça ne sera pas sur la chasse cette fois-ci. Ça va être sur les armes... Ouais, sur les armes. Le registre des armes à feu. J'aimerais préciser tout de suite en partant que j'ai des armes. Je suis chasseur québécois. Mais je ne suis pas seulement chasseur québécois, je suis citoyen canadien. Mais tout ce qui concerne les armes à feu sont d'autorité canadienne et non québécoise. Donc, tout de suite en partant, la loi ne me fait pas vraiment peur. C'est sûr et certain que je n'enregistrerai pas mes armes. Si j'ai une amende, j'aurai une amende. Je suis prêt à ne pas la payer et aller faire de la prison s'il faut. Parce qu'à un moment donné, il faut se tenir debout. Ce ne sont pas les armes qui sont dangereuses. C'est les gens qui les tiennent, qui ont des problèmes mentaux, souvent. Si on investirait cet argent-là pour les aider, les gens qui ont des problèmes mentaux, peut-être qu'il arriverait moins de drame. Parce que ces gens-là qui ont des problèmes mentaux et qui font des crimes, juste comme ça, ils s'en foutent que l'arme soit enregistrée ou non. Ils ont des problèmes mentaux, ça fait qu'ils s'en foutent carrément. Je ne comprends pas que les gens qui sont contre les armes, contre les armes, le lobby des... Je ne dirais pas de ce que je pense, mais je trouve ça révoltant. Je sais qu'ils ont vécu des choses dramatiques dans leur vie qui relient à un arbre. Mais c'est justement, c'est juste relié à un arbre. Ce n'est pas l'arme le problème. C'était le gars qui était derrière l'arme. Celui-là, il y avait un méchant problème mental. C'est pour ça que c'est... Investir cet argent-là de Régis, inutile, l'investir pour la santé mentale des gens, ce serait vraiment l'idéal. Je fais cette petite vidéo-là pour ça. Pour que peut-être certaines personnes allument. Ce que je doute que ça va faire. Mais je fais aussi cette vidéo-là aussi pour tous les chasseurs québécois. Je ne parle pas de chevreuil dans ma capsule aujourd'hui. Je me fous du QDMA, je me fous de la Fédération des chasseurs canadiens, whatever. Je me fous qu'on soit pour ou contre, qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas. Mais pour cette cause-là, j'espère que tout le monde va se rallier. J'espère que personne ne va enregistrer leurs armes. Juste pour vous dire, je voulais m'acheter un arbre. Je ne m'en ai pas acheté. Parce que je savais qu'en l'achetant, ils l'enregistraient. Ils vont l'acheter plus tard. Je n'ai pas l'intention de faire des crimes avec ça. Moi, c'est justement juste pour la chasse. Côté mental, ça va bien présentement. Pas de trouble avec ça. Puis je suis en loi. Vu que je suis citoyen canadien, à ce que je sache, les armes, ce n'est pas québécois, c'est canadien. Le gouvernement canadien. Les lois canadiennes qui s'appliquent. Puis au Canada, il n'y a pas de registre présentement. Il y en a eu un. Ils ont constaté leurs erreurs. Ils ont constaté le goût financier que ça a fait. Ils l'ont éliminé. Mais nous, au Québec, on est plus intelligents. Oh que oui! Nous autres, on est meilleur que le reste du monde. Bien oui! Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va réveiller certaines personnes. J'espère surtout que tous les chasseurs vont se tenir et ne pas enregistrer leurs armes. Puis non seulement ne pas enregistrer leurs armes, mais si jamais vous recevez une amende, ne pas payer votre amende. Payez-le pas, votre amende. Moi, c'est sûr, je ne la paie pas. On va y en prison, s'il faut. Je ne paierai pas une amende de 5 000 piastres pour des gens qui n'ont pas l'intelligence de réaliser que ce n'est pas les armes le problème, mais les gens derrière les armes. La santé mentale des gens. Éradiquer les armes, ça n'arrivera jamais. 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 Donc, il faut apprendre à vivre avec les armes. Il faut être intelligent avec les armes. Il faut savoir investir l'argent à la bonne place. il y a plusieurs années, ils ont sorti beaucoup de gens qui avaient des problèmes mentaux des hôpitaux et qui ont formé des hôpitaux. Mais ces gens-là sont à l'extérieur présentement. Il y en a qui n'ont aucun danger avec eux autres, mais il y en a d'autres qui sont dangereux. Donc, s'ils ont un arme, ça se peut qu'ils soient dangereux avec un arme. Mais ce n'est pas l'arme le problème. C'est les gens derrière les armes. Je répète, les gens derrière les armes. Donc, tant qu'à y être, faites donc un registre des gens tant qu'à y être. Vous voyez la logique. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là et j'espère que tous les chasseurs vont se tenir. S'il faut, il va falloir sortir dans la rue, il va falloir faire quelque chose parce que ça ne marche pas. On est en train de se faire donner des leçons par des Français. On se fait donner des leçons d'avoir des couilles par des Français. Je n'ai rien contre les Français. Mais pourtant, ils sont réputés pour justement ne pas avoir de couilles et être frileux. mais nous aussi au Québec, la seule révolution qu'on a faite, c'est une révolution tranquille. Tranquille, la révolution. Il serait peut-être temps qu'on fasse d'autres choses. En France, ils chialent pour le prix du gaz, puis ils chialent pour leur salaire, puis les impôts, puis ceci, puis ceci. je pense qu'ici au Québec, il serait peut-être temps qu'on se penche là-dessus. S'il y en a bien qui se font sodomiser et qui aiment ça, je pense que c'est bien nous autres. Ça, c'est un autre débat. Je ne partirai pas là-dessus parce que ça me frustre. mais je veux juste dire aux chasseurs, il faut se tenir, n'enregistrer aucune arme, au moins, au moins jusqu'à temps que ça passe en cours. On a des gens qui travaillent pour nous autres. Fait qu'au moins jusque-là, n'enregistrez rien. Puis, on va voir à la suite de ça, on va voir ce qu'on peut faire puis ce qu'on va faire. fait que ce petit vidéo-là, celui-là, je vous demande de le partager. Puis, je vous demande de... Il faut se tenir. Il faut se tenir. On va voir après les fêtes qu'est-ce qui s'en vient, mais peut-être une mobilisation, ça serait peut-être bon. Il est peut-être temps qu'on sorte dans la rue. au lieu d'être des carrés rouges, on sera des dossards oranges. Ouais. Il y a un printemps arabe, arabe. On va peut-être avoir un printemps de chasseurs. vraiment. Ce serait peut-être bon qu'il y ait un printemps de chasseurs. Juste avant, la chasse à l'ours puis la chasse à la dinde. Hein? Ce serait peut-être bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne journée. Puis, passez de belles fêtes. Puis, je vais recevoir le dossier puis on on va essayer de faire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont derrière plusieurs projets. Fait que on va essayer de se tenir au courant puis de de faire des choses pour arrêter ce ce délire de gens qui connaissent pas c'est quoi un arbre. Qui ont peur d'un arbre mais qui devraient pas avoir peur de l'arbre mais de l'homme qui tient l'arbre. Fait que c'est ça. Fait que bonne journée.